L'agneau de Dieu n'est pas celui qui te dit d'un doigt menaçant « Tu épouseras Juliette ». Mais Seigneur, je suis raide amoureux de Béatrice, « Tu épouseras Juliette ». Saint Jean, compagnon de Jésus, te dit « Ce Dieu menaçant, ce n'est pas le Dieu qui m'a appelé. Il a dit « Que cherchez-vous ? » La vocation, ça commence par entendre tes désirs. Quels sont tes désirs ? Les désirs vrais qui habitent ton cœur n'ont pas tes envies. Les envies, c'est éphémère, c'est passager. Qu'est-ce qui te tient à cœur ? Parce que le Christ Jésus nous parle à travers les désirs vrais qu'il met dans nos cœurs, à travers ce que nous sommes. La première réponse qu'il attend de nous, c'est celle-là. Seigneur, je choisis de te suivre tout de suite, là, maintenant. Et finalement, je me fiche de savoir comment te suivre ou où te suivre. Ce n'est pas là l'important. Ensemble, nous allons redire à Jésus ce soir, moi avec vous, vous avec moi, ensemble, nous allons lui redire « Oui, Seigneur, je veux te suivre. » Depuis que je vous vois et que je vous écoute à Nantes, cela va faire neuf ans que je suis ici. Je suis témoin de vos engagements et vous faites mon admiration de vos engagements au service de l'éducation, parfois des plus jeunes. Vous vous occupez de la catéchèse, vous vous occupez des mouvements, vous vous occupez des plus petits. Vous êtes au service des plus fragiles. Oui, vous êtes généreux. Vous êtes au service de la musique dans la liturgie et c'est très beau. Certains partent en coopération à l'étranger, d'autres s'engagent dans la cité et j'en ai vu des jeunes se marier et d'autres entrer dans un noviciat ou dans un séminaire. Et je suis témoin de leur joie. Alors, je voudrais que vous connaissiez la même joie. La même joie d'avoir choisi d'être engagé, d'être engagé pour la vie, la même joie. Et elle est belle. Des prêtres, des laïcs sont là pour vous écouter, comme demain, dans les aumôneries, dans les paroisses, dans les mouvements. Parce qu'il y a quelque chose qui est notre règle à tous. Et à cause de cette règle-là, nous n'avons pas peur de prendre des risques, d'oser des engagements, parce que nous sommes fraternels. Nous nous entraînons les uns les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada